Donc Dieu, il est, comme on le dit depuis toujours, il est au-delà du bien et du mal. Il incarne la toute, on va dire, tout ce qui est et ce qui sera, donc l'infinité du cosmos. Donc en lui, il n'y a pas de limite. Dire qu'il est le bien, c'est lui établir des bornes et des limites finalement. Dire qu'il est le mal, encore, c'est aussi établir des bornes. Il est au-delà, il transcende tout. En lui se trouve la perfection et en même temps la synthèse du bien et du mal. Mais c'est des religions, des traditions qui, peut-être au cours de leur époque, ont eu à transmettre certaines vérités à un public qui n'était pas assez préparé pour comprendre certaines vérités un peu avancées. Et les maîtres comme Zoroas, comme Mani, en Perse, ont évoqué la dualité du bien et du mal comme des principes qui devraient s'affronter, mais qui doivent arriver à leur synthèse pour atteindre l'absolu. Voilà. Donc Dieu, il n'est ni le bien ni le mal. Il transcende les deux concepts. Et c'est à nous de le comprendre et de vivre en harmonie avec les lois de la nature pour que nous puissions atteindre notre propre équilibre et donc la maîtrise parfaite de la matière par le pouvoir de l'esprit. Merci.